Bonjour à tous, dans ce cinquième podcast, nous allons vous parler de ces magnifiques insectes qui volent et qui virevoltent dans nos jardins, ce sont les papillons. Alors déjà, en plus de nous ravir de leur beauté quand nous croisons leur route, les papillons sont indispensables. Tout comme les abeilles, le papillon est un insecte pollinisateur. Grâce à sa bouche en forme de trompe, il va se poser sur une fleur pour se nourrir de son nectar. En s'envolant, il emporte involontairement avec lui des grains de pollen qui s'accrochent à son corps poilu jusqu'à la fleur suivante. Il est donc un maillon essentiel dans la reproduction des plantes. Selon une étude, on estime même que 70 à 80% des plantes à fleurs dans le monde ont besoin des insectes pour survivre. De même, 70% des fruits et légumes que nous mangeons existent grâce aux insectes pollinisateurs. Leur cycle de vie peut varier d'une espèce à l'autre, mais comme tous les insectes, les papillons passent par plusieurs stades avant de devenir adultes. Le papillon peut vivre de quelques jours seulement à quelques mois. Contre leurs prédateurs naturels, les oiseaux, les araignées, les amphibiens, les lézards ou même encore les chauves-souris, les papillons ont développé différentes techniques. Les chenilles peuvent se camoufler en prenant une couleur verte comme les feuilles qu'elles sont occupées à manger. Certaines font même du mimétisme et prennent la forme d'éléments qui sont dans leur environnement, comme des brindilles par exemple. Les papillons, quant à eux, impressionnent leurs prédateurs par le dessin sur leurs ailes. Le prédateur est alors surpris, ce qui donne le temps aux papillons de s'enfuir. A ce sujet, l'hémiroplanès tryptolémus en est un remarquable exemple. C'est au stade larvaire que l'espèce est la plus étonnante. La chenille présente un corps jaune-vert sur la face postérieure et brun sur la face antérieure. Sauf que, face à d'éventuels dangers, elle ne se contente pas de cette simple supercherie. Et oui, quand elle se sent menacée, la chenille rétracte ses pattes et étire le segment antérieur de son corps. Elle se change alors en une bluffante imitation, celle d'un serpent pas très content d'être dérangé. Certains papillons ont aussi une grande carrière d'imitateur. Le Robert le Diable, par exemple, est une espèce qui vit en Corse. Il est principalement reconnaissable à ses ailes très découpées. Le papillon ressemble à une feuille morte. A Prunelli, durant le mois d'avril à octobre, nous pouvons notamment observer le souci. Un papillon jaune-oranger avec une tâche noire sur les ailes du dessus. Le souci a un vol rapide et se posent toujours les ailes fermées. Comme la plupart des papillons de jour d'ailleurs. Nous pouvons également observer le petit monarque. Un papillon orange clair, bordé de brun noir sur le dessus et le dessous de ses ailes. A l'extrémité, on peut observer quelques tâches blanches. Vous pouvez l'apercevoir dans vos jardins de mai à octobre. Interrogeons à présent Alexandre Cornuel Villermoz et Cyril Berquier, membres du service de l'Observatoire conservatoire des Invertébris Corse, pour en savoir un peu plus sur nos papillons. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous dire un peu plus sur le rôle et les missions de l'Ossic ? Alors, l'Ossic, l'Observatoire conservatoire des Invertébris de Corse, est en fait un service au sein de l'Office d'Environnement de la Corse, qui a vocation à étudier et à assurer, à œuvrer en faveur de la conservation des Invertébris de Corse, en particulier des insectes. Mais aujourd'hui, nos missions sont étendues. Nous essayons ici d'œuvrer en faveur de certains groupes d'invertébris, tels que les escargots, les araignées, un peu plus largement, en fait, tout ce qui concerne la faune et la biodiversité terrestre. Nous essayons ici d'assurer une meilleure protection de la biodiversité Corse, notamment de promouvoir des bonnes pratiques de gestion en faveur des espèces patrimoniales. Il y a également tout un volet de lutte contre les bio-agresseurs, tels que les espèces envahissantes, nuisantes, les vecteurs de maladies potentielles. On entend souvent autour de nous qu'il y a moins de papillons qu'avant. Est-ce que c'est vrai ? Et si c'est vrai, comment l'expliquer ? Et quelles sont les menaces qui pèsent sur nos papillons ? Sur les papillons, on peut dire d'une manière générale qu'il y a globalement une régression de la biodiversité, qui est souvent difficile à mesurer car on manque de données anciennes. Mais aujourd'hui, l'Observatoire conservatoire des Invertébris de Corse met en place des suivis et essaye de mettre en place des opérations avec de nombreux partenaires en Corse. On constate qu'il y a notamment chez les papillons une diminution importante des espèces des milieux ouverts, c'est-à-dire de tout ce qui est prairie, milieux agro-pastoraux anciens, car c'est lié notamment à la dynamique régionale. Il y a un abandon des pratiques agricoles anciennes, une fermeture des milieux, il y a le maquis qui progresse. Et donc toutes ces espèces des milieux ouverts qui sont des milieux très riches en biodiversité suivent cette tendance. Il y a également un effet important des changements climatiques, car la régression des précipitations, les cycles annuels qui ont tendance à se déréguler ont un impact important sur les insectes, il y a des corrélations directes. Est-ce qu'il y a des milieux naturels qui affectionnent particulièrement les papillons ? Et comment peut-on protéger ces papillons ? Alors oui, il y a un certain nombre de milieux naturels qui sont très favorables aux papillons. Comme je vous le disais précédemment, les milieux ouverts, etc. sont très favorables aux papillons. Et généralement, il y a une bonne diversité biologique sur ces milieux. Mais la présence de papillons aussi et d'une richesse biologique dépend aussi des plantes hautes, parce qu'il y a un fort lien entre les insectes et les plantes. Donc quand il y a une grande diversité végétale, il y a généralement beaucoup d'insectes. Comment différencier un papillon de jour d'un papillon de nuit ? Est-ce que les papillons de nuit ont la même fonction pollinisatrice que les papillons de jour ? Les papillons de nuit sont beaucoup plus diversifiés que les papillons de jour. Certains peuvent ressembler très fortement aux papillons de jour. Alors un critère sur lequel on se base souvent pour faire la distinction entre ces deux groupes, c'est notamment les antennes en massue des papillons de jour. Concernant la fonction pollinisatrice, oui, ils ont des fonctions pollinisatrices similaires, mais les papillons de nuit vont aller sur une gamme d'espèces beaucoup plus importante, étant donné que ce groupe est beaucoup plus diversifié. Ils vont principalement aussi cibler des espèces qui vont fleurir la nuit, etc. Donc ils réalisent une part très importante de la pollinisation. Est-ce qu'il existe des espèces exotiques envahissantes chez les papillons ? Si oui, lesquelles ? Et comment les reconnaître ? Chez les papillons, oui, il existe des espèces exotiques envahissantes, plutôt chez les papillons de nuit. Chez les papillons de jour, on n'a qu'une espèce exotique, qui n'est pas originaire de Corse, qui a été introduite en même temps que certains géraniums d'ornement. Elles ne posent pas vraiment problème dans la nature, car elles ne se reproduisent pas en dehors de territoires artificialisés. Par contre, chez les papillons de nuit, on a fréquemment des problèmes d'invasion d'espèces envahissantes. Vous avez tous entendu parler notamment de la pyrale du buis, qui aujourd'hui ravage aussi bien les buis d'ornement que des buis à l'état naturel. On a également le papillon palmivore, qui peut réaliser certains dégâts. Et effectivement, il y a également certaines mineuses ou certaines pyrales qui peuvent poser problème en agriculture. Donc oui, et la tendance à l'introduction des espèces invasives est plutôt en progression, en Corse et ailleurs. Donc c'est plutôt un phénomène en accroissement. Comment peut-on vous aider à mieux connaître la diversité des insectes ? Par exemple, régulièrement, on lance des appels à contribution pour des espèces ciblées. En général, on les diffuse aux périodes de vols ou de sorties des insectes en question. Il n'y a pas longtemps, par exemple, on a sorti une enquête sur le Petit Monarque, qui a été publiée sur Facebook. Après, chacun peut nous envoyer des photos, soit sur notre page Facebook, donc papillons et des billules de Corse, soit par mail, là aussi, arrobaseoec.fr. Donc ça peut être des photos, des observations, des demandes de notification. Nous, on essaie de prendre le temps de répondre pour augmenter les connaissances. Mais vous pouvez aussi bien nous aider à étudier et inventorier les insectes et les papillons, mais aussi à gérer les insectes et les papillons. Voilà, il y a des actions que tout le monde peut faire, notamment bien gérer sa pelouse en limitant, par exemple, les fréquences de tontes pour laisser de la place aux plantes sauvages, donc des ressources nectarifères pour les papillons. Et également, planter des plantes locales plutôt que des plantes venues d'ailleurs pour limiter les arrivées d'espèces invasives. Surtout, ne pas utiliser certains sachets de graines dits de mélifères, qui sont de plats de plantes locales et où il y a des mélanges proposés qui peuvent poser problème aux espèces invasives en Corse. Et également, limiter l'utilisation de pesticides. Merci, monsieur, et bonne journée à vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501